Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheure et parfois aussi patiente. Bonjour et bienvenue à Première Ligne, édition spéciale en collaboration avec TopMF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chaud et actuel, le cannabis. Avec moi pour faire le tour, je suis heureuse de jaser avec Dr. Samuel Boudreau, médecin de famille au GMFU de Nord de la Naudière, professeur à l'Université de Laval, éditeur au TopMF et membre du comité directeur de Choisir avec soin. Allô, Samuel! Salut, Emma! Ça va bien? Ben oui, je suis content d'être avec toi aussi. Collaboration, c'est toujours plaisant. C'est super. Samuel, est-ce qu'on peut parler du top du pot? On peut certainement. Quel jeu de mots, hein? On aime beaucoup utiliser top dans notre podcast. Oui, oui, c'est ça. Top du pot, ça va super bien. Top truc, top du top, tout est là avec le top du pot. Top du pot. Oui. C'est quoi nos objectifs aujourd'hui? Ben, moi, j'aurais peut-être le goût qu'on parle d'indication de cannabis médical en première ligne. Surtout, tu sais, en termes, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est la douleur. Beaucoup de gens qui viennent nous voir pour ça. Ça pourrait être un de nos objectifs, si ça te va. Puis, c'est sûr, moi, je suis un gars de données probantes. J'ai même peut-être fait une maîtrise là-dedans tellement que j'aime ça. Fait que, dans le fond, j'aimerais ça qu'on parle des données probantes, des évidences qui entourent ça. Puis, ben, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à te proposer, c'est qu'on pourrait utiliser la revue systématique. Je pense que tu l'as regardée toi aussi, mais le Simplified Guidelines for Prescribing Medical Cannabinoid in Primary Care, ça a été fait par le groupe PEER. Oui, c'est Allen et Al. C'est un groupe formidable. Puis, en plus, il est en français aussi. Rapidement, c'est quoi le groupe PEER? Ben, en fait, le groupe PEER, il y a Mike Allen, il y a James McCormack qui ont un podcast aussi. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment très bien. Puis, il y a des, dans le fond, médecins, pharmaciens, dont Nicolas Dugré de Pharmascope qui fait partie du groupe aussi. Leur but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un meilleur transfert de connaissances à travers le Canada. Ça fait qu'ils font souvent des lignes directrices, dont une sur les lipides aussi, qui est bien appréciée. Puis là, ils en ont fait une sur le cannabis médical il y a deux ans à peu près. Moi, j'aime toujours commencer avec un cas. Ça fait que tu es en début de pratique, puis tu as un rendez-vous de prise en charge, tu as un patient qui dit qu'il y a des lombalgies chroniques. Ça, on aime ça. Oui. La seule chose qui l'aide, c'est son joint qui fume le soir avant de se coucher. Oui. En plus, il prend 60 mg équivalents de morphine. C'est pas si mal, on a vu pire. Ça fait qu'il vient dans ton bureau, c'est après la rencontre avec toi, puis il te demande de lui prescrire du cannabis médical. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait qu'on écoute le podcast de Première Ligne Top MF, on va tout savoir, puis après ça, on va être prêts. OK, mais pour vrai, parlons de douleur et cannabis, je pense que ça, c'est le sujet. Quand on parle de cannabis et Première Ligne, c'est vraiment là que ça se passe. Ça fait que douleur, cannabis, y a-tu des indications? Y a-tu des bénéfices? Oui, bien oui. En fait, justement, quand on prend les lignes directrices de Pierce, c'est ce qu'on voit. Ils parlent beaucoup, justement, de douleur chronique à travers ça. Puis peut-être que j'aurais tendance à commencer par les choses qui ne fonctionnent pas. Ça va aller vite. On va l'éclairer, comme ça, on va être sûr qu'on sait ce qui ne marche pas. Je pense que tu avais vu aussi la partie douleur chronique, toi aussi. Ils parlent de douleur chronique à large, puis ils séparent après ça douleur neuropathique versus plus de type rhumatologique, l'arthrose, la lombagie, tout ce qui est mécanique, finalement. Puis la fibromyalgie aussi qui rentre là-dedans. Puis pour la partie, justement, douleur mécanique, fibromyalgie, les évidences étaient insuffisantes pour montrer, finalement. C'était très inconsistant, puis on ne savait pas si c'était particulièrement efficace ou pas. Fait que, dans le fond, ce qu'ils recommandaient dans cette ligne directrice-là, c'est de ne pas prescrire de cannabis pour ces indications-là. Je pense que c'est un thème qui va revenir tout au long du podcast, c'est qu'il y a des données qui sont insuffisantes. Oui. Même pour les recommandations, entre parenthèses, ce n'est souvent pas des très bonnes études. Fait qu'arthrose, fibromyalgie, X. Ben oui, X. Puis si on veut prendre un exemple, ce qu'on a, on a quand même quelques données là-dessus, quelques études. Mais en gros, si on prend quelqu'un qui a un score, le score de vouloir de 0 à 10, si on prend quelqu'un qui a 6 sur 10, c'est plus la moyenne. Le cannabis était peut-être capable de diminuer de 1.2 à 1.6, versus le placebo qui était de 0.8. Fait que la différence entre les deux n'était pas statistiquement significative. Puis cliniquement, ça, c'est pas… Ben, puis cliniquement, en effet, c'est très limite comme diminution. On parle souvent, pour que ça soit cliniquement significatif, d'une diminution d'au moins 30 %, qu'on n'aurait pas entre les deux, là. Puis en plus, ça vient des données qui sont de faible qualité. Tout à fait, tout à fait. Puis là, après ça, ils ont regardé aussi pour la douleur aiguë, très peu étudiée, mais clairement pas de bénéfice là non plus pour le moment. Puis ils ont regardé aussi pour la céphalée, puis ça aussi, juste une tout petite étude, puis c'était pas magique. Anyway, à part le Tylenol puis les anti-inflammatoires, il n'y a rien qui marche pour la douleur aiguë. Bon, ouais. Peut-être un peu d'opioïde, mais en effet, les risques-bénéfices, des fois, il n'est pas magique non plus. Il n'est pas énorme. Ouais. OK. Alors, ça, c'est des choses qui ne marchent pas. Il y a-tu des choses pour lesquelles ça marche, le cannabis? Bon, fait qu'il y a trois indications qui ont été retenues dans le guide pratique. Peut-être faire attention, parce qu'on ne parle pas de données très fortes, on ne parle pas de recommandations fortes. C'est toutes des recommandations qui sont conditionnelles. Puis c'est souvent, puis on va en reparler plus tard, souvent après avoir essayé bien d'autres choses avant de se rendre là. Mais les trois seules indications pour lesquelles il y a certaines données qui sont, encore une fois, comme tu l'as dit, de faible qualité, c'est, un, la douleur neuropathique, deux, les nausées induites par la chimiothérapie, puis trois, c'est la spasticité associée avec la sclérose en plaques classiquement. Qu'est-ce que c'est ça? On voit-tu ça en première ligne? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de cas de sclérose en plaques, mais c'est sûr que ça serait plus comme les neurologues qui pourraient voir ça en effet. Mais on n'en parlera pas beaucoup non plus. Je dirais que peut-être qu'on pourrait se focusser plus sur la douleur. Si on parle de douleur neuropathique, encore une fois, on ne parle pas de sciatologie. Puis ça, je vais y revenir souvent. Les études avec les Lyrica, ces choses-là, c'est la même chose. C'est souvent plus des douleurs de type neuropathique du style neuropathie associée au VIH, neuropathie associée à des cancers, même peut-être côté diabète, c'est peut-être pas zona, c'est peut-être ceux qu'on va voir le plus souvent. Mais c'est des douleurs neuropathiques qui ne sont pas juste compressives. C'est ça l'idée. Puis si on parle de réduction de la douleur de 30 %, comme on disait tantôt, on parlait d'un nombre nécessaire à traiter de 14. Ça, c'est pas pire. Bien, c'est fou. C'est pas mieux que les opioïdes. C'est pas mieux que, disons, la mitriptyline pour ces douleurs-là. La duloxétine, c'est tous des meilleurs choix côté efficacité. En douleur, 14, on est en train de parler de prévenir des infarctus. On serait attendu à des choses mieux que ça. On a parlé tantôt des anti-inflammatoires. Ça, c'est des NNT dans le coin de 3, classiquement. C'est sûr qu'on est loin de là. Puis c'est des données, encore une fois, comme on a dit, en fait, ça, c'est de très faible qualité, selon le grade. Côté nausées, côté spasticité, c'était... En fait, les nausées, c'est probablement là que ça a été le plus étudié. En fait, puis on va en reparler plus tard, mais c'est la seule recommandation. Disons, quand on regarde dans Dynamet, dans UpToDate, c'est la seule que vous allez avoir des dosages. Vous trouverez jamais ça. Si vous tapez Nabilone dans UpToDate, vous n'aurez pas de dosage pour la douleur chronique parce que ça n'a pas été assez étudié. Mais les nausées, un petit peu plus. Puis là, on parlait de NNT à peu près de 3 par rapport au placebo, un grade qui était modéré, puis de 7 par rapport à d'autres médications. Fait que les études ont été un petit peu plus poussées dans ce domaine-là, puis ils ont utilisé le Nabilone, c'est-à-dire ils ont utilisé un comprimé oral, ce qui est très différent de tous les autres domaines où est-ce que le cannabis a été étudié. Clairement, les patients qui viennent nous voir pour du cannabis médical, bien, ils ont l'idée, comme qu'on voit dans les films, de celui qui est en train de fumer son joint de pote. Fait qu'ils ont souvent ça comme idée, mais en effet, c'est pas ce qui a été le plus étudié. Puis dans les nausées, j'ai pas beaucoup à regarder, mais il me semble qu'ils ont fait un petit peu des deux. Nabilone est souvent celui qui a été un peu plus étudié, là, versus l'autre, là, qu'on va parler, l'esprit, là, qui est le nabiximol, de mémoire. Dans nos vomissements, ça peut fonctionner, mais on dit qu'il faut quand même essayer quelques molécules avant. Oui, puis c'est des études de très courte durée. On parlait d'un jour en moyenne, là. Fait que c'est, tu sais, la chimiothérapie, c'est plus qu'une journée. Moi, je sais pas si à long terme, c'est des patients qui finissent par avoir des effets secondaires. Fait que, mais c'est ça, il faut avoir essayé d'autres choses. Puis quand on regarde, justement, le NNT par rapport à d'autres, tu sais, comme, disons, si on prend... En Decentron. Les offrants, pour son nom commercial, c'était pas aussi impressionnant. Tu sais, on parlait d'un NNT à 7, qui est encore une fois pour des nausées un peu moins que ce qu'on aurait aimé, là. Fait que c'est plus comme un deuxième, troisième ligne, quand même, là. Mais ça, j'aimerais quand même le préciser, c'est vraiment le domaine où est-ce qu'il y a le plus d'évidence. Oui. Mais il faut être nuancé, c'est nausées, vomissements causés par la chimiothérapie. La chimiothérapie. Pas juste t'es nauséant parce que t'as un gastro-entérite. Ou encore pire, t'as des nausées chroniques. Puis des vomissements chroniques, à ce moment-là, il faudrait probablement que t'arrêtes de fumer du poil. Tu t'avais parce que ça peut causer, hein? Tu sais, c'est ça, le cannabis, ça peut causer... C'est les vomissements cycliques. Oui. Puis je pense que, tu sais, si on a des gens qui ont des vomissements cycliques ou des vomissements chroniques, il faudrait peut-être leur dire d'arrêter de fumer du poil. Mais c'est un peu contre-intuitif alors qu'on utilise ça pour traiter. Mais c'est vraiment pour chimio. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est là que ça a été le mieux étudié, à mettre entre guillemets, parce que c'est quand même un grain modéré. Ça fait que c'est pas si pire. Mais c'est pas non plus des études, là, béton, là. De courte durée, oui. Oui. Puis la dernière chose pour laquelle on a quelques évidences, c'est la spacité en sclérose en plaques. Ça fait que c'est pas beaucoup étudié. Puis, tu sais, pour votre information, si jamais c'est un domaine que vous voyez beaucoup, bien, c'est surtout le nabiximol, justement, qui a été étudié, là. Son nom commercial, c'est le Stativex. Ça, c'est une espèce de spray de THC. Puis, bien, on parlait d'un NNT dans le coin de 10 versus le placebo. Encore une fois, ce n'est pas une première ligne. On parle plus de troisième ligne à avoir essayé. Tu sais, il y a d'autres médicaments, là, qui peuvent aider pour la spasticité. Puis on parle d'un grade qui est faible à ce moment-là. Et je pense que c'est intéressant qu'ils l'incluent dans leur revue, dans leur guideline. Parce que, oui, on a quelques évidences. Il faut dire ça. Mais en même temps, ce n'était peut-être pas le domaine le plus pertinent à la médecine familiale. Non. Puis ça, ils le disent aussi. Puis ils se sont concentrés quand même sur faire un guideline qui est pertinent pour la médecine familiale. Donc, les patients chimiaux, peut-être qu'on en voit un peu. Puis on peut les guider. On peut les aider. On peut faire. Mais c'est les équipes oncologiques, les équipes de soins palliatifs qui voient ça. Vraiment. Puis là, douleur, c'est ce qui nous concerne. Douleur aiguë, douleur chronique, les études, ouf. Il y a beaucoup d'effets adverses avec le cannabis. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, je pense que c'est beaucoup là. C'est dans la balance risque-bénéfice que le cannabis est moins bon que les autres. En plus, on a déjà parlé que les bénéfices sont, disons, moyens en douleur, très moyens. Puis là, ils ont beaucoup plus de risques d'effets secondaires que d'autres molécules. On parle d'un nombre nécessaire à nuire, le NNH en anglais, de 6 pour tout effet adverse. On parle beaucoup, bon, étourdissement, des troubles de la parole, troubles de la mémoire. Les effets secondaires associés avec le cannabis que pas mal tout le monde connaît. L'effet d'être buzzé un peu, ou d'être étourdi, des choses comme ça. Mais il y a aussi des effets indésirables qui pourraient être très sérieux, dont la psychose aiguë. Puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand même un NNH à 20. 20 personnes, c'est pas tant que ça pour causer une psychose aiguë. Maintenant, je sais pas c'est quoi la sévérité de cette psychose-là. C'est pas des risques qui ont été très bien étudiés non plus. Probablement qu'ils sont sous-estimés. On en a reparlé pourquoi? Entre autres à cause de la sélection de patients. Puis souvent étudiés très à court terme. Fait que les effets long terme, aucune idée, là. On n'a aucune idée sur les effets long terme de cannabis. Puis ça fait partie des réflexions. Pourquoi on recommande les traitements plus orales que fumée? Parce qu'on ne sait pas à quel point la fumée va avoir un impact pulmonaire qu'a du vasculaire. En plus. Oui, tout à fait. Puis c'est après ça le dosage, c'est quand c'est inhalé, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que t'as pris en termes de quantité. Puis la psychose, je vais juste revenir là-dessus, c'est quand même impressionnant. C'est une des raisons importantes que les gens vont à l'urgence. C'est relié à la psychose, relié au cannabis. Oui. NNH 20, c'est pas beaucoup. Puis sous-estimé. Oui, exact. Puis vas-y tout de suite, là. Pourquoi c'est sous-estimé? Bien, en fait, pourquoi c'est sous-estimé? C'est, un, bon, on a déjà parlé que c'est de courte durée. Fait que c'est sûr que pour des effets, exemple, la psychose, bien, c'est sûr qu'on aimerait plus avoir quelques semaines de recul plutôt que quelques jours. Le plus grand point, c'est que c'est presque impossible de faire un essai clinique randomisé avec le cannabis parce que qui rentre dans ces études-là, c'est souvent des utilisateurs de cannabis qui connaissent ça. On parle de 85 à 95 % des gens qui sont inclus dans les études qui en ont déjà consommé. Donc, ils reconnaissent rapidement l'effet du cannabis, qui est assez classique. Puis ils sont capables de dire on est dans quel groupe, on est capables de deviner facilement on est dans quel groupe. Il n'y avait pas d'aveuglement. Exact. C'est presque impossible de faire ça à l'insu. Fait qu'on fait qu'on se ramasse avec un risque de billet, une surestimation des bénéfices, puis une sous-estimation des bénéfices du placebo parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont dans le placebo, ils l'arrêtent. Parce que dans le fond, si tu fumes du pot de façon semi-régulière, le risque que tu fasses une psychose aiguë est moindre. Aussi. Que si tu utilises ça pour la première fois, bien là, tu restes plus de faire une psychose. Puis là, dans le fond, les gens qui rentrent dans les études randomisées, bien c'est des fumeurs habituels ou semi-habituels. Fait qu'eux, ils vont moins faire de psychose. Fait que le fait qu'on a déjà un NNH à 20, c'est impressionnant. C'est parfait. Ça serait probablement beaucoup plus basse que ça. Oui. Ça serait inquiétant. THC versus CBD. Là, les gens, ils nous écoutent, ils disent « Ouais, mais moi, c'est parce que je fume juste du CBD, puis ça, ça a des effets anti-inflammatoires. » C'est quoi que ça dit, les études, là-dessus? Bien, bon, sans surprise, ça a été très peu étudié. C'est un classique. Puis, tu sais, moi, ce que je rappelle souvent, c'est que c'est très théorique, pour l'instant, cette histoire-là, que ça a moins d'effets secondaires, la partie CBD que la partie THC. Peut-être, mais, tu sais, il va falloir qu'on l'étudie pour en être sûr. Puis, ce que j'ai trouvé de mieux fait sur le sujet, c'est encore, c'est le groupe PEERS qui font des « Tools for Practice », qu'ils appellent. Fait que ça, c'est à chaque deux semaines, des espèces de mini-revues systématiques qu'ils font sur une question clinique. Puis, ils se sont posé la question clinique, justement, est-ce que c'est mieux de donner du THC versus du CBD si on veut diminuer les effets secondaires? Puis, il y a eu quatre essais cliniques sur le sujet. Il y a juste, dans le fond, une de ces études-là qui a montré une supériorité en termes de bénéfices du mélange, parce qu'ils ont toujours un petit peu de THC quand même, THC et CBD par rapport à juste du THC. Mais c'était très inconsistant. Puis, juste pour vous donner l'exemple, c'est une étude de 177 patients. Ils ont été capables de montrer que c'était statiquement significatif pour le 30 % d'amélioration, mais ce n'était pas statiquement significatif pour le 10 % d'amélioration, ce qui est un peu bizarre. Ça fait plus, justement, effet du hasard, effet de la chance. Puis, ça ne l'était pas non plus pour 50 % d'amélioration. Ça fait que c'est probablement une découverte un peu fortuite. Les autres études, il n'y avait pas plus de bénéfices. Puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que les quatre études, il n'y avait pas de changement sur les effets secondaires. Les gens étaient aussi atteints d'effets secondaires dans le groupe avec cannabidiol que juste THC. Il n'y a pas beaucoup d'études de bonne qualité qui sont faites pour comparer, mettons, THC versus THC-CBD versus placebo. Ça, on n'en a pas beaucoup. Puis, on riait et tout, mais la vérité, c'est juste qu'il nous manque de données. On ne peut pas dire rien sur le sujet parce qu'il manque juste de données. Exact. Puis là, peut-être que les gens disent, oui, mais là, il faut comparer juste le CBD versus THC. Ils l'ont fait dans une étude. N égale à 1, c'est une étude particulière dans le fond. Mais pour le dire, c'est peut-être la meilleure façon d'étudier le sujet. C'est que la même personne passe à travers toutes les possibilités. C'est un crossover trial. C'est ça. Fait que tu fais comme, je ne sais pas moi, quelques semaines avec juste THC, quelques semaines avec THC-CBD. Ensuite, quelques semaines placebo. Oui. Puis là, tu te laisses comme un temps entre les moments pour être sûr que tu n'es pas encore… Les wash-out period. Oui, que tu es encore sur les faits. Fait qu'ils ont fait ça, puis il n'y avait pas de différence d'estiment significatif. Bon, ils l'ont fait sur 24 personnes, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas… C'est à peu près la seule étude qu'on a, puis on n'a pas de conclusion. Exact. Fait que c'est… Cette question-là reste très complète, puis avant d'affirmer ça, bien, il va falloir qu'on aille plus d'études. Fait qu'on ne peut pas dire ça pour l'instant. Fait que moi, les patients qui m'apportent ça, je leur dis, bien, peut-être, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Fait qu'il y a probablement autant de risques. THC-CBD, on ne le sait pas. Comprimé versus fumé versus spray versus tu le manges dans un brownie. Oui. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Fait que ça, bien, c'est clair que c'est les canibinoïdes qui ont été… Puis là, quand tu dis canibinoïdes, c'est les comprimés et l'esprit, là, c'est ce qui a été fait en laboratoire, du moins. Fait que ça, c'est clair que ça a été les parties les plus étudiées. Il y a moins d'évidence, tu sais, dans ce qu'on a parlé jusqu'à date, tu sais, bon, c'était pas impressionnant côté données probantes, mais c'est encore pire quand on parle de cannabis fumé. Puis là, bien, il y a une bonne revue systématique sur le sujet, la meilleure, en fait, qui est, bon, pas parfaite, mais… Puis là, on parlait de 178 participants. Fait que c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment pas beaucoup étudié. Le dosage, comme on a dit, c'est très difficile à contrôler, hein, parce que là, il y a toutes sortes de concentrations de THC, toutes sortes de quantités aussi de potes. Puis moi, ce qui m'a impressionné, là, ce matin, j'ai regardé un petit peu plus, comme, en détail, ça, c'est que les quantités qu'il donne sont vraiment moindres, là, dans ces études-là, de ce qu'on voit en pratique, là, tu sais, le classique, disons, c'est le patient qui va fumer son joint de potes le soir, là. Bien, dans les études, on dit ce qui est… les doses, c'était de fumer une inhalation, une à deux à trois fois par jour, puis la dose maximale, c'était à peu près l'équivalent d'un demi-joint de potes par jour, là. Jamais se sont rendus avec des doses comme que nos patients prennent. Fait que là, encore une fois, on ne sait pas ce que ça pourrait vraiment faire. C'est sûr, ça coûte plus cher, le cannabis médical, que du cannabis, disons, acheté à la SQDC. Pour donner un exemple, quelqu'un qui fume un joint de potes par jour va avoir… ça va coûter à peu près 150 $ par mois à la SQDC acheter un joint de potes par jour. Versus, si on prend du Nabilone, bien, on parle peut-être de 25 $ par mois à peu près pour le comprimer de 1 mg de Nabilone. Puis là, bien, si tu en achètes… parce que techniquement, si tu prends du cannabis médical, tu ne peux pas aller prendre celui de la SQDC, c'est ça. Puis on en reparlait aussi, le Collège des médecins du Québec nous empêche de faire ça. Ils disent, si vraiment tu prescris du cannabis médical, bien, tu devrais aller à Santé Canada, qui font du cannabis médical, qui coûte pas mal plus cher que celui de la SQDC. Oui, c'est un processus différent, dans le fond. Si tu dis, OK, tu as un patient, mettons, avec une indication douleur neuropathique secondaire à une chimiothérapie qui lui a laissé une douleur neuropathique. Oui, excellent exemple. Il est déjà sous un mitréptiline, puis du lyrica, puis là, tu veux utiliser un troisième ligne, mettons, le cannabis en troisième ligne. Bien, là, tu le prescris de façon médicale. Tu ne peux pas dire, va à SQDC, puis achète-toi du pot. Donc, il faut que tu dises, va à Santé Canada, prendre, je ne sais pas, le Nabilone. Exact. Bien, c'est ça. Là, dans ton exemple, le Nabilone, un, tu peux aller à la pharmacie. Moi, j'ai des patients qui prennent du Nabilone, puis c'est dans leur liste de médicaments, ce n'est pas Santé Canada. Mais si tu veux du cannabis, dans le fond, séché, pour fumer, là, il faut aller à Santé Canada. Ce n'est pas avant dans les pharmacies, ce n'est pas avant. Puis là, je ne sais même pas où ça se vendrait dans mon coin. Mais ça, ça coûte plus cher le cannabis médical séché que celui que tu vas retrouver à la SQDC. Sauf que ça va être couvert par les assurances. C'est encore drôle, je ne sais pas. OK. Mais tu sais, il y a eu un avis du Collège des médecins du Québec là-dessus en 2019. Puis justement, ce qu'il disait, c'est que tu ne peux pas envoyer quelqu'un à la SQDC. Ça, c'est clair. Parce que dans le fond, ce n'est pas des conseillers santé, c'est du monde qui sont là pour l'usage récréatif. Je pense que c'est important de dire que le CMQ bonde dans le même sens que ses lignes directrices. C'est-à-dire que ce n'est jamais une option de première ligne, de premier choix. Ils ont fait un guide, en fait, quand justement ça a été approuvé le cannabis comme légal, finalement. C'est sûr qu'ils ont fait un guide, en fait, qu'ils ont fait aussi avec les autres ordres, dont l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'OIQ aussi pour les infirmières. Puis dans ce guide-là, justement, c'est clair que ce n'est pas un premier choix. Maintenant, ce n'est plus rendu illégal de prescrire du cannabis hors contexte de recherche. Parce qu'avant, c'était ça. Oui, avant, c'était ça. Il fallait que tu sois dans un projet de recherche pour en prescrire. Maintenant, même un IPS peut prescrire du cannabis. Exact. Fait que là, on pourrait. Mais bon, comme on a dit, il n'y a pas d'indication. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est légal. Mais c'est un peu ça que je retiens. Puis je veux revenir là-dessus. Je commence comme jeune médecin. Je vois-tu prescrire le cannabis? Quand je regarde la littérature, je suis comme, premièrement, c'est compliqué parce qu'il faut que tu les réfères à Santé Canada, etc. Deuxièmement, il me semble qu'il n'y a pas d'indication. Je préférais quasiment envoyer quelqu'un en clinique de la douleur. Moi, je suis correcte pour commencer l'amitriptyline. Peut-être qu'on pourra en parler un peu, les NNT d'amitriptyline, d'autres antidouleurs. Tu sais, ils sont un petit peu meilleurs. Il y a moins de NNH. Ils sont clairement plus étudiés. Tout à fait. Mais tu sais, si on vient avec ton patient, qui est un bel exemple pour lui, ce patient-là qui arrive avec une lombagie puis qui dit que son joint de poète l'aide le soir, bien médicalement, tu sais, la réponse, c'est que ce n'est pas une bonne idée. On ne peut pas recommander ça de façon médicale parce que ça ne fait pas partie justement de nos lignes directrices. Les évidences pour la lombagie ou la fibromyalgie ou toute autre douleur qui n'est pas neuropathique ne sont pas assez bonnes pour qu'on parle de ça. Donc là, l'idée, c'est que ce patient-là, il faudrait lui dire, bien non, tu sais, on ne peut pas prendre ça. Je ne peux pas te prescrire. Je pense que c'est ça la nuance parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que les gens font pour traiter leurs maladies qui ne sont pas evidence-based, mais qui leur font du bien. Et il y a une nuance à faire de « on a des évidences que ça ne marche pas » versus « on n'a pas d'évidence encore ». Là, encore là, pour le cannabis, c'est encore drôle. Il y a quelques trucs, ça semble assez clair, tu sais, on a quand même quelques ECR, quelques revues systématiques, mais en gros, je pense que la conclusion, c'est qu'on n'a pas d'évidence. Pas de dire que c'est inefficace, on ne sait pas si c'est efficace ou pas. Bien, on a des évidences de faible qualité que ce n'est pas efficace. Voilà. C'est de faible qualité, ça peut changer. Si le patient veut en fumer lui-même, c'est correct, ça lui fait du bien. C'est rendu légal. C'est légal, mais il faut que nous, on dise comme médecin, bien, pour lui, c'est à l'usage recréatif et comme médicalement, on ne peut pas lui prescrire. Exact. Est-ce qu'on peut lui déconseiller? Bien, là, c'est… je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ta pratique? Bon, fait que là, tu sais, ce genre de patient-là, là, un, j'essaie de dépister s'il y a un trouble lié à l'usage parce qu'on s'entend, tu sais, qu'il y a des gens, là, j'ai des patients actuellement qui sont en travail puis que, tu sais, c'est ça mon diagnostic, là. Puis je parle de cannabis, je ne parle pas d'autres substances. Ça existe, le trouble lié à l'usage avec le cannabis. Fait que là, c'est sûr qu'il semble être à ce point atteint par sa consommation, bien, là, c'est sûr que médicalement, notre travail, c'est d'essayer de faire de l'entrevue motivationnelle pour que ça, tu sais, qu'on diminue ou qu'on arrête ça parce que là, clairement, c'est en train de lui nuire. C'est ça notre risque. Fait que, tu sais, l'autre chose qu'on n'a pas parlé jusqu'à date, c'est des précautions à prendre. Tu sais, quand on prescrit du cannabis médical ou des cannabinoïdes, là, toujours, bien, c'est la même chose que des narcotiques. Il faut dire aux patients, tu ne peux pas conduire dans les six heures après avoir pris ton comprimé. Fait que si c'est pris trois fois par jour, on ne peut plus conduire. Dans le cas, il prend 60 mg équivalent de morphine. Ça, c'est une question que les gens avaient beaucoup d'espoir que le cannabis puisse réduire notre utilisation opéiide. Bien, pas vraiment. En tout cas, parce que la plupart des études, en fait, la petite étude qu'on parlait tantôt, N égale à 1, là, de 24 patients, c'était des patients qui avaient en moyenne 270 mg de narcotiques, là, dose morphine, là, par jour. Fait que, tu sais, c'est souvent dans ces contextes-là que le cannabis a été étudié pour le moment. Ça ne semble pas diminuer tant que ça. Il y a un systematic review fait en 2007 qui traitait exactement de cette question-là. Puis, c'est beaucoup d'études. Ils ont inclus beaucoup d'études comme précliniques fondamentales avec des animaux, tout ça. Mais quand ils se rendent aux études cliniques, ça ne marche pas, là, ça ne réduit pas nécessairement l'utilisation d'opéiide. Fait que là, tu sais, ce patient-là qui vient qui a mal dans le dos, qui fume son joint de pote, bien, moi, ce que j'ai tendance à faire avec eux, c'est de dire, bien, écoutez, cannabis, ça n'a pas été bien étudié. Pour l'instant, on pense que les risques sont beaucoup plus grands que les bénéfices. Maintenant, des choses pour le mal de dos, il y en a eu, là, qui ont été étudiées. Puis, la plus efficace, puis là, je sais qu'il me trouve plate quand je parle de ça, c'est l'exercice, c'est la physio, puis ce n'est pas à peu près, là, je ne sais pas si vous connaissez le site Pain Calculator, là, c'est justement encore fait par Peer, là. Puis, justement, il y a un des onglets qui est sur la douleur lombaire. Puis quand je montre ça à mes patients, ils voient, là, qu'il y a une méchante différence avec l'exercice versus ce qu'on a d'autre d'étudier. C'est vraiment, c'est vraiment majeur, là. Moi, je pense que c'est un bel outil, là, de montrer visuellement, tu sais, c'est quoi, comment tu vas réduire ta douleur si tu utilises amitriptyline, l'irica, etc., versus comme tu fais de l'exercice. Exact. Exact. Fait que, tu sais, bien, juste en lombagie, tu sais, la prégabaline, là, l'irica, c'est juste même pas efficace. Souvent, les gens pensent que c'est efficace, mais bon, c'est même pas efficace, puis même en sciatologie. On a quand même de plus en plus d'évidence que ça ne marche pas. Maintenant, ce qui a été étudié, il reste la duloxétine. La mitriptyline, un petit peu moins, c'est pour ça qu'ils ont surtout mis la duloxétine, là, parce que de plus en plus, tant qu'à prescrire un antidépresseur pour de la douleur, on va privilégier lui, là, parce qu'il a moins d'effets secondaires. Qui est nouvellement... Oui, qui est nouvellement et rendu remboursé sans code d'exception et tout. Fait que, puis sinon, bien, c'est les AINS topiques ou par la bouche. Puis, ce qu'il y a de l'évidence, c'est les manipulations spinales. Fait qu'on parle de massothérapie. Je pense que la lombalgie, c'est très fréquent. C'est comme 20 % quasiment de ce qu'on voit en bureau. En tout cas, douleurs musculoskeletiques, puis la plupart, c'est les lombalgies. Il faut qu'on soit à l'aise de discuter avec nos patients. On a des options limitées, puis on a quelques options qui sont bonnes, c'est-à-dire l'exercice. Puis, il faut être franc aussi avec les gens qu'il y a des choses qu'on a dans notre arsenal qui ne sont pas bien étudiées, qui ne marchent pas. Puis, il faut faire une alliance thérapeutique quand même, parce que ça, c'est très important aussi pour traiter ces gens-là. Fait que peut-être que moi, je n'aurais pas tendance à parler tant de son cannabis. Mettons, la première rencontre, je dirais, regarde, je ne peux pas prescrire ça. Mon collège me dit que je ne peux pas te le prescrire, mais on peut discuter de plein d'options. Puis peut-être plus tard, j'irai creuser avec lui et s'il a tué un TLU, etc. Mais je pense qu'il faut aller avec l'alliance. Puis, c'est un sujet chaud, le cannabis. Les gens, ils tiennent. Ben oui. À leurs potes. Samuel, est-ce qu'on peut juste résumer pourquoi les études sont de mauvaise qualité? La première, c'est la durée des études. C'est clair qu'il y a des études d'une journée, quelques semaines. Mais ce que tu n'as pas, c'est l'effet à long terme. Puis avec le cannabis, ce serait une question vraiment importante à statuer une bonne fois pour toutes. Puis l'autre affaire, dans le fond, avec ça, quand tu veux une étude de courte durée, tu peux surestimer l'effet bénéfique. Puis on le voit très bien avec la littérature cannabis. Quand on fait des études plus longues, les effets positifs qu'on avait, ils disparaissent. Oui, tout à fait. L'autre chose, c'est que c'est toutes des petites études, pour la plupart, avec des faibles échantillons. 100 personnes, ça, c'est les meilleurs. Oui, je n'ai pas vu bien, bien. Je pense que c'est justement celle de 177. Je vous parlais tantôt, c'était celle la plus grosse. Même les méta-analyses, ils ont comme 400 personnes. Ça, c'est vraiment grave. C'est ça. Fait que c'est quand tu as plein de petites études comme ça, ce que ça fait souvent classiquement, c'est des études qu'on veut pour commencer à regarder un sujet. Puis souvent, ça a tendance à surestimer le bénéfice. Quand on regarde dans des revues systématiques, ces petites études-là, souvent, soit d'un bord ou de l'autre, ça ne donne pas une bonne idée de l'efficacité réelle. Fait que ça, c'est l'autre problème. Puis peut-être le dernier qu'on a déjà parlé aussi, c'est le haut risque de biais associé au manque de double aveugle parce que les gens savent dans quel groupe ils sont parce qu'ils connaissent l'effet du cannabis. C'est tous des utilisateurs, ou presque. Puis un biais de performance. Quand tu sais que tu es dans le groupe traitement, tu vas te dire, ah oui, oui, ma douleur est vraiment meilleure. C'est ça. Je suis dans le bon groupe versus si tu es dans le groupe de chez moi, placebo, tu dis, bon, je suis tombé dans le groupe placebo. J'ai pas mon high, j'ai rien. Fait que ça marche pas. Ça diminue l'efficacité du placebo qui, on sait, reste souvent très importante dans les douleurs. Puis ça, ça va rester un enjeu dans les études cannabis. Ça va toujours l'être. Fait qu'il faut être conscient de ça. Faut se dire, bien, probablement que ce qu'on a dans les études comme efficacité, tu sais, le NNT qu'on parlait de 14 tantôt, bien, en plus, il est probablement surestimé, c'est un NNT-là. C'est ça. Fait que pour les études futures, si on n'est pas capable d'arriver à un double insu qui est correct, bien, il faut aller minimiser les billets ailleurs. Puis ça, dans le fond, on n'est pas encore là. Fait qu'on reste sur notre soif. Oui. C'est une expression. Sur notre faim, surtout. Sur notre faim. On reste sur notre faim. Si on résume. Peut-être les messages clés, pas beaucoup de bénéfices. En tout cas, on a des données de faible qualité qu'il n'y a pas de bénéfices ou de bénéfices importants associés avec le cannabis médical. Beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'est le deuxième message clé. Si on a des bonnes évidences, d'excellente qualité que ça cause des effets secondaires, dont certains qui sont potentiellement graves. On a parlé de la psychose, entre autres. Après ça, en gros, la recommandation pour la douleur, c'est de l'éviter. À part pour la douleur neuropathique et la douleur associée avec des soins palliatifs qu'on n'a pas beaucoup parlé, et des nausées associées avec la chimio et la spasticité, qui sont nos trois indications où il y a un peu d'évidence. Mais encore comme on l'a dit, c'est une troisième ligne. Il faut avoir essayé au moins, dans les algorithmes justement du guide du groupe PEER, il faut avoir ces trois autres alternatives avant de se rendre là. Puis, on le sait, il y a beaucoup d'autres alternatives plus efficaces et moins risquées, comme on a parlé. Et on va avoir tous les liens pour les guidelines, le PEER calculator, le PEER calculator, sur notre site. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Bien, merci à toi. C'était bien le fun. On s'en va fumer un joint. Je ne sais pas. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Merci à Top Médecine Familière pour cette belle collaboration. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinars et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.reseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous!